Salut à tous, j'ai envie de vous faire cette petite introduction à l'interview qui va suivre, l'interview que j'ai réalisé en août 2020 avec Thierry Casasnovas. C'est plus une discussion à cœur ouvert, j'ai envie de dire, sur la vie, sur le principe vital, sur le vitalisme, comme il aime à le rappeler. J'ai mis un petit peu de temps à monter cette vidéo, mais j'avais envie de l'introduire de manière logique. Et j'avais envie aussi de vous partager un message qui m'apparaît très important, selon moi, par les temps qui courent. C'est simplement le message du discernement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Thierry Casasnovas fait l'objet de plusieurs opinions diverses, on va dire. Et j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, en fait, que ce soit par rapport à lui, par rapport à vous, en premier lieu, parce que vous connaissez mon amour pour la responsabilité personnelle. J'ai envie vraiment de vous inviter à glaner vos propres informations, à avoir le plus de discernement possible. Et là, ici, je ne parle pas que de Thierry Casasnovas. Je parle de vous, je parle de votre bien-être, je parle de votre amour propre, je parle bien sûr aussi du climat actuel et de tout ce qui se passe en ce moment. Il est très important que vous alliez chercher par vous-même les informations, peut-être même les conseils de l'extérieur. Mais n'oubliez jamais une chose, votre bonheur et votre vérité viendra toujours, toujours de vous-même. Vous êtes le seul maître de votre propre destin. Donc faites vos décisions en âme et conscience. Prenez vraiment le temps d'aller creuser, d'aller chercher et de trouver ce qui vous touche au plus profond de vous-même. N'avalez pas aveuglément, j'ai envie de dire, tout le bruit qu'il y a autour, que ce soit le bruit extérieur, que ce soit les images, que ce soit les sons. Allez vraiment chercher ce qui vous meut le plus, ce qui vous anime le plus. Vous avez déjà votre propre vérité, prenez vos propres décisions. Voilà, je vous invite à regarder cette interview, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est vraiment une discussion, j'ai envie de dire, entre amis, où on parle vraiment du sujet le plus important de la vie, qui est la vie elle-même. Le vitalisme, comme aime à le rappeler Thierry. Bon visionnage. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je me trouve avec Thierry, Thierry Casasnovas. Salut Rémi. Salut, ça me fait très très plaisir de te recevoir sur ma chaîne. Et là on est dans un lieu que tu affectionnes tout particulièrement. Oui, c'est chez moi. C'est ça, mais surtout la nature en fait, tu parlais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là on est en train de se balader sur le chemin que je fais tous les matins. On est passé au niveau de la rivière où je vais me baigner. Donc là on est vraiment dans mon biotope, dans les montagnes catalanes. Toi, la ville, tu as déjà été en ville, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors qu'est-ce que j'avais pensé ? Historiquement parlant, j'ai très très peu habité en ville. J'ai eu la chance d'avoir mes parents, j'ai grandi, pas dans une campagne profonde, mais quand même en plein milieu des vignes et des arbres fruitiers au sud de Perpignan. Je n'ai jamais vraiment habité en ville, sinon une petite période de ma vie où je faisais des études, où j'étais à Montpellier, je ne suis pas à l'aise. Mais je ne suis pas à l'aise aussi parce que je n'y ai jamais vécu, donc je n'ai pas les codes. Et je me sens assez stérile moi personnellement en ville. L'image que j'ai toujours, ça va faire très caricatural, c'est qu'à part consommer, consommer du divertissement, des sorties, de la culture, des choses comme ça, j'ai du mal à être producteur en ville. Peut-être parce que je ne connais pas les codes. Alors qu'ici, dans ce milieu-là, c'est là où je suis créatif, producteur et libre d'une certaine manière. C'est vraiment le milieu que j'affectionne. Mais j'ai déjà vécu en ville, je survis en ville, il n'y a pas de problème. Alors justement, moi aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi un petit peu différemment de ce que tu proposes en fait dans tes vidéos et tout ça. Donc on te connaît comme un enseignant de santé, on peut dire ça comme ça ? Un enseignant de santé, hygiéniste peut-être ? Oui, vitaliste même. Vitaliste ? J'aime beaucoup ce mot vitaliste. Hygiéniste, tu sais quand tu parles d'hygiéniste, les gens ils voient une espèce de digiaphone, je ne sais pas des toilettes publiques, ils ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Hygiéniste, c'est un mot qui m'a toujours écorché les oreilles. Et le jour où j'ai entendu cette notion de vitalisme, là ça c'est bon ça. Parce que c'est le vitalisme versus la maladie. Dans maladie, il y a le mal et ainsi de suite. Le vitalisme c'est centré sur la vie. Et c'est vraiment ce qui m'a percuté, c'est l'essentiel de ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment mettez la vie au centre. Et si vous mettez la vie au centre de votre vie, c'est-à-dire que votre focus il est orienté sur la vie, en vous et autour de vous, à ce moment-là c'est la vie qui prospère. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est du bon sens absolu. Il n'y a rien de génial là-dedans. Je suis complètement d'accord avec ça. Et justement... Regarde les belles montagnes. Quand même. Ouais, c'est vrai. Elle est belle ma Catalogne. C'est clair. La Catalogne dont tu nous parles depuis 10 ans dans ton vidéo. Mais je vais demander un sponsoring au syndicat d'initiative. Franchement, il y a moyen. Je suis le meilleur du monde, il part ici. Et donc aujourd'hui, on parle de vie, on parle de vitalisme. Et comme vous le savez, en fait, sur ma chaîne et tout le message que je vous propose aussi, c'est vraiment une notion de reprendre son pouvoir, de reprendre sa propre responsabilité, de retrouver qui on est à l'intérieur, notre unicité. Parce que comme vous le savez, on est vraiment tous uniques, mais à un point tellement incroyable. Et aujourd'hui, ce que j'avais à cœur de partager avec Thierry, c'est plus son histoire et comment en fait tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que... Alors on va y aller étape par étape, mais est-ce qu'un jour tu as eu un déclic ? Est-ce que ça a été trop de souffrance ? Voilà. Si tu peux me raconter un petit peu les grosses étapes, on va dire. Alors, tout dépend. Il y a deux étapes dans ce que tu décris. La première, c'est la prise de responsabilité. Donc effectivement, il y a eu un déclic. Et la deuxième, dans ce que je fais actuellement, c'est-à-dire le fait de tourner des vidéos, là aussi il y a eu un déclic, mais là, c'était du domaine de l'intuition, quelque chose qui ne se prépare pas et ainsi de suite. Donc pour le premier déclic, oui, il y a eu un vrai déclic. C'est que je pourrais même te dire la date quasiment, au jour près, je ne me souviens plus si c'était le 4 ou le 5 août. 2007, c'est un coup de 2007, j'étais mourant, j'étais dans un état de cachexie, donc j'avais perdu énormément de poids, tuberculose, pancréatite aiguë, j'avais des troubles hépatiques assez importants, une hépatite B je crois, système digestif qui ne fonctionnait plus, je ne tenais plus de bouche, j'étais dans un fauteuil roulant, j'étais mourant, d'ailleurs les médecins m'ont donné quelques jours à vivre. ça faisait des années que j'avais un parcours entre hôpitaux, naturopathe, chaman, enfin voilà, comme quelqu'un qui se sent mourir, j'ai fait un petit peu tout le monde. Oui, tu as été aussi dans la spiritualité un petit peu, je veux dire, au niveau, parce que tu dis chaman, je ne savais pas ça. Ah si, si, bien sûr. Chamanisme. Chamanisme, oui, bien sûr, oh là là, mais tu sais, quand tu meurs, quand tu te sens mourir, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout, tu fais tout. Et il m'a fallu du temps pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas, parce qu'il y avait un ingrédient de base qui n'était pas là, c'est-à-dire que ça ne disqualifie pas toutes les approches que j'ai pu essayer, mais c'est que ça ne pouvait venir que par-dessus un espèce d'élément de base qui était ce qui s'est passé ce matin-là. Au petit matin, je devais partir pour l'hôpital, et globalement je devais y partir pour y mourir, c'était évident pour tout le monde. Et ce matin-là, j'ai compris que quelque part, il y avait une espèce de fondamental que je n'avais pas touché, c'était que c'était à moi de me prendre en main, c'était à moi de reprendre ma vie en main, que là je n'arrêtais pas d'enchaîner les stages, les formations, les thérapeutes qui étaient là pour me prendre en charge, et que ça, ça ne pouvait pas marcher. Et ça a vraiment été un déclic, tu vois, comme ça, ce genre de truc, tu ne sais pas d'où ça vient, bon, ça s'était certainement préparé longtemps avant, mais au petit matin, ça m'a fait comme une claque, et d'ailleurs une claque à tel point que vraiment, j'ai su immédiatement que j'étais guéri. C'est-à-dire que j'ai su qu'il faudrait du temps pour que ça s'incarne dans mon corps, il a fallu quand même pas mal de mois, voire plusieurs années, pour vraiment remonter complètement de cet état-là, et maintenant, c'était il y a 13 ans, ça fait maintenant quelques années que je m'estime vraiment complètement loin de tout ça. Mais voilà, les 4-5 premières années, ça a été un processus de réhabilitation progressive, mais dans l'instant, j'ai su que j'avais compris, que j'avais trouvé le nœud du problème, et que j'avais donc la solution, et que c'était gagné. Et d'ailleurs, à tel point que j'étais chez mes parents à l'époque, parce que j'étais invalide, et j'étais censé partir à l'hôpital, et mon père, quand il est rentré dans la pièce, je lui dis, mais je ne vais pas partir à l'hôpital, je vais rester ici, tu vas t'occuper de moi. Et mon père n'a pas eu un instant d'hésitation, et après coup, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé pour moi à ce point-là, alors que finalement, tous les médecins te disaient que j'allais mourir, il m'a dit, à la fin de la semaine, votre fils est mort, et ainsi de suite. J'avais enchaîné plusieurs arrêts cardiaques et tout, mais il m'a dit, j'ai vu une lumière briller dans tes yeux que je n'avais pas vue depuis tellement longtemps. Et il m'a dit, cette lumière-là, elle m'a convaincu. Il m'a dit, j'ai su que tu n'étais pas fou, que tu avais quelque chose là, et que... Voilà. Donc, le déclic, ça a été là. Ça a été là, ça a été de comprendre que finalement, je ne pouvais pas démissionner de ma santé, qu'il fallait que je m'en occupe moi-même. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire appel aux autres, mais faire appel aux autres, non pas dans une position de dépendance totale, tu vois, celui qui émande de la santé auprès d'autres, mais qu'en fait, je ne pouvais pas demander quelque chose à l'extérieur qui se trouvait à l'intérieur. C'est-à-dire que les autres, au mieux, allaient pouvoir me faire toucher ma santé intérieure, mais ils n'allaient pas pouvoir me donner la santé, puisqu'elle était déjà en moi. Il s'agissait simplement, c'était une graine là, qui était sacrément endormante, vu l'état dans lequel j'étais, et que c'était à moi de l'arroser, ainsi de suite. Je pouvais aller voir du monde, pour qu'ils m'expliquent pour comment prendre soin de cette graine. Ça, ça avait du sens, mais que ce n'est pas eux qui allaient le faire. Et c'est ce que j'ai mis en place, et ça a tout changé. D'accord. Et tu sais, du coup, est-ce que dans ce déclic, tu as compris aussi ce qui t'avait amené là ? Oui. Après, comme toujours, multiplicité de facteurs. Qualité de l'alimentation, c'est certain que ça a joué beaucoup un rôle. Pour moi, énormément de facteurs de stress. Énormément. Énormément, énormément. À une période de ma vie sur entraînement physique, qui m'a conduit aussi à l'épuisement physique. Donc, épuisement moral, épuisement physique, alimentation. C'est vraiment des choses qu'on retrouve, c'est des grands classiques. Des grands axes. Des grands axes qu'on va retrouver chez la plupart des personnes. Je dirais que c'est les trois facteurs principaux que j'ai pu identifier. Après coup, parce que sur le coup, j'ai changé tout azimut mon alimentation. Bon, il est vrai que j'ai compris aussi que sur le plan moral, psychique, qu'il fallait vraiment que je change des choses. Donc, j'ai vécu dans ce temps-là une grande expérience avec des mots spirituels, on pourrait parler de repentance, dans lequel vraiment j'ai demandé pardon à énormément de personnes. J'ai essayé de réparer toutes les actions que je jugeais comme mauvaises que j'avais pu mener jusque-là. Voilà, j'étais des fouins à des gens, j'ai fait ça, je te demande pardon, excuse-moi, est-ce que je peux réparer, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Voilà. Et donc tout ça, ça a été un processus extrêmement vertueux et qui n'est pas anodin du tout parce que dans mon cas, je ne dis pas, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est de comprendre que la notion de santé, elle est individuelle. Dans mon cas, c'était important. Pour d'autres, ce n'est peut-être pas ce facteur qui va être déterminant, tu vois, chacun son histoire. Et c'est vraiment ça qui a enclenché une espèce de cercle vertueux et après, c'est parti tout seul. Et justement, tu dirais que ce côté pardon, je repose même de se poser là un petit peu, de s'asseoir, ce côté pardon, tu dirais que ça a été vraiment quelque chose de bénéfique aussi dans ta régénération, dire autant que l'alimentation, dire au niveau de l'esprit, au niveau de comment tu te sentais, parce que comme tu sais, en fait, moi, ce que je propose, c'est vraiment toute cette sphère, en fait, qui n'est pas que du physique, tu vois, mais vraiment l'approche globale de la vie, tout simplement, la vie de l'être humain. Et pour moi, en fait, la part psychique, la part spirituelle, émotionnelle, mentale, ont des vraies conséquences et ont un vrai rôle à jouer dans la vie, autant que le physique, tu vois, c'est ce qu'on peut appeler la médecine holistique, tu sais ? Oui, complètement. Oui, la part, c'est toujours difficile à dire. Moi, il me paraît évident, mais ça pour moi, c'est du bon sens, que je pense que la part de stress émotionnel, spirituel, est toujours beaucoup plus importante dans notre vie que la part physique. Ça, ça me paraît une évidence. D'ailleurs, on entend maintenant parler de personnes qui ne se nourriraient pas ou de choses comme ça, bon, on n'y croit, on n'y croit pas, on a quand même suffisamment d'expérience qui nous montre que le niveau de dégradation ou d'agradation, donc l'inverse de la dégradation, qu'on peut réaliser par un état d'esprit et un mindset et un système émotionnel qui fonctionne bien est nettement supérieur en termes de régénération pour moi à ce que peut faire l'alimentation et l'hygiène de vie physique. Ce qui ne néglige pas. Bien sûr. Parce que j'ai vu aussi énormément de personnes très spirituelles et crever d'un cancer parce qu'elles avaient fait n'importe quoi au niveau alimentaire. C'est toujours pareil parce qu'on me dit oui, alors c'est le physique ou le psychique ? C'est les deux parce qu'on est un seul. On est un seul, on n'est pas un psychisme, on n'est pas un physique et il y a les deux à nourrir. Les deux à nourrir. Le risque, c'est de mettre des ordres de préséance, tu vois. Donc le psychique serait plus important que le physique. Je ne sais pas, moi là on est humain, on est psycho, physico, émotionnalo, il ne néglige pas une partie, il est tout avance ensemble et c'est à chacun un petit peu de faire le ménage dans sa vie pour essayer de voir un petit peu là où ça pêche pour lui. Pêcher au sens propre du terme, c'est-à-dire rater la cible. Ouais, ouais. Étymologiquement parlant. Ouais, ouais, ouais. Et là c'est vrai que c'est une question que moi je me pose très très régulièrement parce qu'en effet je pense que vraiment tous les corps ont leur part à jouer mais c'est vrai que moi je suis quand même axé un petit peu plus sur tout ce qui est pour moi les maladies quelles qu'elles soient viennent vraiment beaucoup plus de tout ce qui est spirituel, mental même si je ne néglige pas l'alimentation et le corps physique puisque je l'ai fait aussi grâce à toi, grâce à ta vidéo en 2014 d'ailleurs je vous ai déjà partagé ça et pour moi en fait il y a un clic qui se fait à un moment donné émotionnellement tu vois ou émotionnellement, mentalement ou quelque chose dans l'enfance c'est un conditionnement moi j'appelle ça un clic qui se fait mal et qui fait que dans le corps il y a un organe qui se met à disjoncter on va dire tu vois j'aurais du mal moi à dire que c'est comme je te dis je pense que le niveau émotionnel stress et des choses comme ça peut vraiment être très intense mais dans mon approche moi j'inclus j'inclus tout parce que quelque part c'est un peu comme quand quelqu'un me dit moi j'ai telle forme de trouble symptomatique mais moi je prie pour ça je dis c'est cool prie mais mange bien dors bien fais du sport et prie l'un n'exclut pas l'autre mais toutes les armes de ton côté il dit ouais mais moi Dieu seul guérit mais je dis mais adieu-le fais ta part tu vois donc je vois disons que oui effectivement je pense que les troubles de gestion émotionnelle d'ordre psycho-émotionnel spirituel peuvent être certainement à notre époque un énorme facteur de dégradation de l'état physique psychique global de l'individu et donc certainement une sphère très importante à aller investiguer mais je pense aussi quand même que la dégradation de notre environnement le stress électromagnétique l'alimentation dégradée tout ça continue à contribuer aussi je mets tout je mets tout parce qu'en fait je n'ai aucun moyen pour pondérer c'est à dire que je peux avoir mon intuition je peux dire ouais c'est plutôt ça c'est plutôt ça mais en fait je n'aurai aucun moyen de l'objectiver donc n'ayant aucun moyen de l'objectiver je dis je prends tout au moins je suis certain de ne pas faire face et durant justement tout ton parcours je suppose que ta vision a évolué par exemple depuis le début où tu as commencé à partager tes vidéos c'était en 2009 11 2011 et bien depuis le début où tu as commencé à partager tes vidéos qu'est-ce que tu dirais comment était ton évolution comment tu pensais au début comment tu penses aujourd'hui tu vois on se re bien marché ça s'est élargi j'aime bien réfléchir en marchant comment ça s'est élargi alors je dirais que pour ma part j'ai fait un peu le chemin inverse à toi j'ai commencé d'abord par principalement la sphère physique alimentation en grande partie je ne sais même pas pourquoi parce que c'est ce qui m'intéressait à l'époque parce que peut-être que la sphère émotionnelle j'en avais déjà j'avais déjà travaillé dessus au moment vraiment de ma guérison personnelle donc en 2011 quand j'ai commencé à partager j'ai d'abord commencé par le côté alimentaire et puis j'ai élargi de plus en plus donc c'est ça qui a beaucoup évolué ce qui a beaucoup évolué aussi c'est vraiment la prise en compte de l'individualité de chacun et de savoir que vraiment s'il y a des principes qui sont des principes qui sont valables pour tout le monde la mise en oeuvre de ces principes dans la vie de chacun va vraiment être individuelle c'est pour ça que la question de combien combien de temps quelle quantité et ainsi de suite c'est impossible d'y répondre impossible et donc de se garder de faire des promesses trop axées sur des recettes c'est à dire de dire aux gens si vous faites ça vous allez avoir tel résultat non par contre je connais ce principe et ce principe là si vous l'intégrez dans votre vie il va vous garantir de prospérer mais jusqu'à quel point moi j'ai pas les limites donc de prendre un petit peu plus de précaution alors je suis quelqu'un de très enthousiaste je suis quelqu'un du sud donc je parle quand je crois en quelque chose j'y crois à fond je dirais que j'ai mis un petit peu plus de précaution oratoire dans ma façon de faire d'abord et avant tout pour pas que les gens perdent l'espoir le long du chemin c'est à dire que si tu dis à quelqu'un bon tu fais ça tu vas voir ça s'il l'a pas immédiatement il peut laisser tomber alors que si je lui dis écoute voilà le principe donc suivant ce principe il y aura peut-être des ajustements à faire il va peut-être y avoir des petits virages sur le chemin mais suivant ce principe si tu le comprends tu peux pas rater la cible mais bon voilà après les ajustements il va falloir en faire bon ben là au moins la personne elle sait que ça va peut-être pas être immédiatement du tout cuit ça peut l'être il y a des témoignages des personnes qui te disent voilà j'ai changé mon alimentation et immédiatement ça a donné ça super génial mais il y en a d'autres qui te disent j'ai changé et puis la première année la deuxième année c'était un peu mieux mais c'était pas non plus mais bon après petit à petit j'ai compris ça j'ai compris ça j'ai compris ça donc j'ai fait des ajustements et d'ailleurs pour moi je me demande à quel point le processus de guérison c'est pas ces ajustements c'est à dire les ajustements c'est d'un seul coup sortir du message que quelqu'un t'a donné et d'un seul coup se l'approprier et c'est très intéressant parce que si quelqu'un te donne un message et que bon tu l'appliques à la lettre ça marche pas exactement pour toi il y a des grandes chances parce que on peut pas faire un copier-coller d'un individu à l'autre et puis que tu commences à te l'approprier en faisant des ajustements très souvent on va reprocher à la personne en disant non mais il s'est trompé il m'a induit un erreur génial il t'a donné le déclic qui t'a permis ensuite toi de faire le vrai processus parce qu'il n'y a pas de guérison qui ne soit pas une prise en compte de notre autonomie et de notre responsabilité donc quelque part c'est ça le processus de guérison d'une certaine manière je dirais même la guérison c'est l'autonomie la guérison c'est d'aller prendre à l'intérieur de soi les ressources que nous avons et reprendre notre faculté à trancher juger discriminer choisir pour nous-mêmes parce qu'une fois que tu as repris ce pouvoir de choisir pour toi-même c'est quelque chose que tu vas avoir toute ta vie donc quelque part c'est un peu comme la maladie moi je le vois toujours tu as un flux de vie ce flux de vie c'est ton chemin à toi qui est tracé et puis toi avec le mental avec tes choix avec les circonstances ta culture tes traditions parfois tu diverges de ce flux et bien l'écart entre les deux ça va être le niveau de souffrance que tu vas atteindre en sachant que c'est ça qui est intéressant avec le vivant le corps permet l'adaptation c'est qu'au début tu t'écartes un petit peu et le corps il s'adapte mais c'est comme un élastique au bout d'un moment à force de tirer dessus il ne peut plus s'adapter et là la douleur apparaît et puis cette douleur si tu l'empêches avec des suppresseurs de douleur et bien tu ne vas plus sentir la douleur mais l'élastique il sera toujours étiré donc tu vas continuer à étirer parce que puisque tu n'auras plus la douleur tu ne vas pas changer de direction et tu t'écartes encore plus de ton chemin de vie et la maladie le trouble symptomatique ils sont là pour te dire reviens reviens mais à partir du moment où dans ton chemin de guérison tu développes cette capacité à passer par toi-même et à ressentir tes propres besoins et bien à ce moment-là tu vas apprendre à ne plus trop diverger de ton chemin de vie ça ne veut pas dire que tu vas être le mec nickel droit en permanence mais ça veut dire que si ça commence à diverger tu auras en toi toute la capacité parce que tu l'auras déjà fait de revenir sur ton chemin donc en ce sens-là tu es guéri pour la vie parce que tu auras puis la faculté de recoller à ce chemin qui est le tien et donc du coup dans cette approche-là ça me fait penser en fait ça me fait penser au jeûne et quelque part à l'homéostasie c'est ce que tu es en train de dire et donc alors moi je suis persuadé que la nature que le corps humain que tout ce qui est là est parfait ce sont des machines parfaites clairement et est-ce que tu penses dans ce sens et donc du coup ça m'amène après vers le jeûne forcément que toi tu aimes bien que j'aime bien aussi j'aimerais d'ailleurs faire un jeûne un peu plus long que les derniers que j'ai fait notamment j'en avais fait un au Val de Consolation oui quand j'avais été dans un stage à toi qui était 6 jours pour changer de vie il me semble oui qui était vraiment extraordinaire ce stage oui et à côté d'un monastère et tout ça et donc on en revient justement à est-ce que selon toi bah moi je connais la réponse mais c'est intéressant pour ceux qui nous suivent et qui connaissent peut-être pas la réponse ou en tout cas qui se posent des questions par rapport à ça est-ce que selon toi justement et bien le corps est tellement parfait que justement quand tu le laisses faire son oeuvre il revient toujours il revient toujours dans cet état de perfection quelque part de santé oui c'est une question complexe avant je l'abordais de façon relativement simple mais je me rends compte que c'est très difficile de ne pas faire des raccourcis ou de penser de façon manichéenne d'accord mais globalement je suis complètement d'accord avec toi c'est à dire que pour moi nous sommes une manifestation physique de la vie qui est en nous et cette vie même sans rentrer dans des considérations trop spirituelles cette vie pour moi est parfaite d'ailleurs je suis quelqu'un de très croyant pas religieux je ne suis pas affilié à une église je n'ai pas ma carte d'une église en particulier mais dans ma tradition qui est une tradition chrétienne quand même on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et alors ça souvent c'est un truc que j'utilise pour rigoler parce que souvent ça m'est arrivé de parler devant des assemblées de croyants et souvent je prends ce verset de la Bible je dis bon ok l'homme a été créé à l'image de Dieu et puis là je regarde les gens et je leur dis donc Dieu est obèse Dieu est dépressif Dieu est diabétique et Dieu a des hypertensions et puis même Dieu a des grosses flatulences la nuit parce que je dis globalement si vous êtes créé à l'image de Dieu et que vous êtes une image de Dieu ça craint vraiment l'image elle est sacrément déformée donc oui la machinerie humaine et d'ailleurs c'est vraiment intéressant parce que cette notion d'homéostasie qui dit que finalement le vivant va s'adapter à son environnement et va toujours aller vers un maximum de son expression un meilleur de son expression possible mais elle est valable sur le plan physique mais je me rends compte qu'elle est valable aussi sur le plan psychique et ça c'est l'une des grosses difficultés c'est-à-dire qu'on nous a persuadé on nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance que quand quelque chose va mal sur le plan physique on va chez le docteur quand quelque chose va mal sur le plan psychique on va chez le psy et jamais on nous a dit mais si quelque chose va mal tu t'arrêtes physiquement tu t'arrêtes de manger et puis ça va se réparer et puis si quelque chose va mal sur le plan psychique tu t'arrêtes tu te mets en présence tu contemples l'instant tu pratiques la méditation du moment présent la mindfulness peut-être que tu appelleras ça comme tu veux et là aussi tu as un processus homéostétique en toi qui va faire que tu n'as pas obligatoirement besoin de passer par une médiation extérieure et c'est vraiment ça pour moi la clé du message c'est-à-dire qu'on est toujours en train de chercher une médiation extérieure entre nous et notre santé mais il n'y a pas de médiation extérieure à avoir si la santé elle est à l'intérieur la médiation elle est valable si l'objet est à l'extérieur de toi mais il y a une fille que j'aime beaucoup qui fait du rap qui s'appelle Kenny Arcana qui disait la solution est en vous parce que la vie est en vous Kenny la tatouli c'est impressionnant d'ailleurs tous ces textes sont bluffants ils sont juste impressionnants de profondeur et de spiritualité mais la solution elle est en nous donc si la solution elle est en nous on ne va pas aller chercher une médiation extérieure pour aller chercher quelque chose qui est à l'intérieur ce n'est pas possible c'est juste du bon sens clairement c'est juste du bon sens donc oui je pense que l'humain mais d'ailleurs comme toute forme de vie sur cette planète et toute chose créée sur cette planète je pense est une expression parfaite et que cette perfection elle est toujours présente en nous c'est-à-dire qu'on ne l'a pas perdu simplement parce que nous exerçons notre choix notre libre arbitre et que nous avons perdu cette espèce de saveur d'un paradis premier dans lequel nous étions vraiment en communion avec la vie en communion permanente avec la vie on a l'impression que l'expression elle est abîmée mais elle n'est pas abîmée et tu vois cette communion avec la vie c'est vraiment très intéressant ça permet d'aller assez loin spirituellement parce que tu prends un animal dans son environnement sauvage je parle vraiment d'un animal sauvage dans son environnement sauvage l'animal sauvage dans son environnement sauvage il n'est pas malade voilà il évolue il coévolue avec son environnement il connaît ses besoins mais c'est pas même pas il les connaît mentalement c'est juste qu'il est il est son besoin il est habité par son besoin l'humain a quelque chose en plus par rapport à ça c'est cette conscience alors bien qu'on pourrait parler de conscience animale mais en tout cas cette distanciation par rapport à lui-même qui a à la fois une énorme force mais qui a un énorme handicap parce que nous commençons à faire des choix et des choix qui ne sont plus du tout en lien avec cette espèce de ligne de vie ce flux de vie qui est en nous et vraiment le chemin et c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les écrits spirituels le chemin c'est de revenir volontairement et consciemment à cette ligne de vie et pour prendre les écrits chrétiens par exemple dans la Bible il y a la parabole du fils prodigue par exemple dans lequel tu as un enfant qui vit avec son père son père a plein d'argent plein de biens et tout donc il vit dans la parfaite opulence et puis à un moment il veut vivre sa vie par lui-même donc il s'en va il dit je te rejette père j'en ai marre je veux penser par moi-même je veux faire comme je veux j'en ai marre parce que bon son père aussi il vit dans son royaume mais le père il a des lois il a des principes et le fils dit non non je ne veux plus de ces principes je veux vivre comme je veux donc il part il part dans le monde mais en fait dans le monde c'est la galère c'est la galère absolue et il se retrouve à quasiment mendier tellement il est dans un état déplorable et à ce moment-là il repense à son père et il fait un acte de repentance c'est-à-dire qu'il revient sur le chemin et il va voir son père et ce qui est intéressant dans la parabole c'est que quand son père le voit on dit que quand son père le voit du plus loin qu'il le voit il se réjouit il fait une grande fête pour l'accueillir et ça pour moi c'est autant une démarche spirituelle qu'une démarche physique c'est-à-dire que nous avions la vie nous avons la vie qui est dans nous cette vie elle nous assure l'abondance on s'en écarte parce que nous voulons vivre notre propre vie on veut on veut faire nos expériences on veut bon ok d'accord c'est cool mais à un moment de notre vie peut-être qu'on se rend compte que finalement les lois et les principes qui nous paraissaient contraignants à une époque ne le sont pas parce que ce sont des lois et des principes qui sont bons pour nous et donc à ce moment-là on revient volontairement que ce soit spirituellement ou physiquement dans ce flux de la vie et à ce moment-là on se rend compte que la vie elle nous attendait elle nous attendait sur le pas de la porte et elle disait hé, moi j'étais là j'étais là avec toi tout le temps mais simplement tu ne me voyais pas tu ne voulais pas m'écouter tu ne voulais pas entendre que les principes que j'avais pour toi étaient des bons principes et le monde t'a séduit le monde t'a dit allez viens fais la fête vis comme tu veux on s'en fout mange ce que tu veux bois ce que tu veux ne dors pas prends des amphétamines prends des médicaments inhibiteurs enfin voilà prends des anti-inflammatoires tout va bien on s'en fout vas-y fais ta vie allez les autres ils vivent chichement non toi vas-y et là tu te rends compte qu'en fait ce dispo il est très séducteur pendant un certain temps mais qui te conduit au désastre quoi globalement et là tu reviens vers la vie et la vie elle te dit mais moi je suis bonne et je t'attends je ne te fais rien payer je t'attends je t'attends et puis maintenant on va prendre l'individu que tu es devenu maintenant et avec cet individu avec cette matière-là on va faire en sorte de reconstruire quelque chose qui tienne la route c'est un processus long plus ou moins long d'ailleurs parce que certaines personnes ça va très vite mais c'est un processus qui fonctionne tout le temps et c'est vraiment moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les grands principes sur lesquels on peut se baser parce que ça ça fonctionne tout le temps longue réponse c'est super moi j'adore ça et finalement tu vois là on est vraiment en discussion et c'est ce que j'adore c'est vraiment ce que j'adore partager tu vois les idées et tout ça et ça me fait penser un petit peu quand tu dis que la vie est là elle demande rien en fait elle attend que ce soit toi qui arrive à elle la vie est bonne fondamentalement et je suis complètement d'accord en fait non seulement je suis complètement d'accord je suis persuadé que l'humain est un être de joie dès le départ de bonheur de santé et tout ça et ça me fait penser à un livre que tu connais peut-être qui est demandé et vous recevrez d'Esther et Jerry X et qui à un moment donné fait en fait il a ce postulat aussi donc que l'humain est un être joyeux et tout ça et en fait qu'il dit à un moment donné il y a l'art de permettre l'art de permettre la vie en fait juste arrêter de résister à la vie quelque part exactement d'arrêter de résister à ce flux bonjour bonjour je te demande un instant je vais rappeler la chienne vas-y bon type je vais revenir oui l'art de permettre est-ce que tu pourrais tenir la caméra oui comme ça on fait parce que moi mon bras commence à être un truc c'est un grand angle donc ça c'est un super grand angle normalement ça devrait le faire bon super regarde continue regarde mais normalement ouais ça va être parfait non super alors attends par contre il y a un truc je ne comprends pas pourquoi il y a une espèce de buée il y a une petite buée là c'est à l'intérieur et donc oui oui l'art de permettre oui oui laisser faire et en fait c'est ça c'est ça l'essentiel mais je pense que l'essentiel mon chemin de guérison moi personnellement et de ce que je transmets a été de vraiment de réaliser qu'en fait la vie est bonne par essence et que donc si la vie est bonne par essence si tu mets la vie au centre de ta vie cette vie là elle inonde et finalement il ne peut en tirer que le meilleur et qu'est-ce que tu penses du mouvement moi la notion de mouvement elle est extrêmement importante dans le sens où tout est mouvement en final tout est mouvement c'est à dire que le corps humain est tout le temps en mouvement les organes le sang et la nature aussi et en fait n'importe quel organisme vivant qui n'évolue pas meurt au final donc en fait on est clairement en évolution constante tout le temps en déséquilibre permanent la notion d'équilibre souvent quand on dit il faut que vous ayez une vie équilibrée je dis mais non surtout pas parce qu'en fait une vie équilibrée ça n'existe pas c'est la mort l'équilibre c'est la mort il n'y a jamais d'équilibre il y a toujours une tension la vie d'ailleurs c'est cette tension vert c'est ce mouvement vert donc un organisme vivant est en perpétuel mouvement en perpétuel transformation en perpétuel ça c'est juste évident et ça fait partie et d'ailleurs c'est pour ça que sur le plan physique la sénantarité est aussi gravissible parce qu'en ne sollicitant pas notre corps pour ce qu'il peut donner on le fait dégénérer complètement yes yes bah écoute déjà grosse discussion je pense que ça c'est des choses que je pourrais parler des jours entiers avec toi regarde tu vas filmer le chemin parce que j'aime bien moi c'est le chemin alors voilà c'est moi qui suis la caméra donc j'en profite vas-y ça c'est mes petits sous-bois et donc du coup tu vois au départ quand même je voulais parler de toi oui de toi de ton histoire alors on en a parlé un petit peu mais je voulais vraiment regarde d'Aphiel où t'es allée toi je voulais vraiment montrer en fait aux gens aux gens qui me suivent que bah toutes les histoires sont différentes et encore une fois que bah non seulement tout est possible qu'on crée complètement sa propre réalité et que il n'y a pas de de comment dire ça bah pas de chemin tout tracé mais il y a des gens par exemple qui viennent me voir pour me dire mais tu sais toi t'as une histoire quelque part et moi j'en ai pas ton histoire tu l'écris comment ? ton histoire tu l'écris le matin où tu te mets en marche complètement il y a un grand poète catalan Antonio Machado grand poète catalan de la retirade donc grand poète anarchiste catalan qui disait le chemin se fait en marchant ça promeneur il n'y a pas de chemin le chemin tu le crées par la trace de tes pas il n'y a pas de chemin préconçu le chemin tu vas le faire mais en marchant si tu marches pas ton chemin si tu restes là la statique ouais t'as dit il n'y a pas de chemin bien sûr qu'il n'y a pas de chemin parce que t'es resté là mais mets toi en mouvement crée ce déséquilibre qui va créer le mouvement qui va créer la vie qui va créer l'histoire et qui va créer tout ça et on peut attendre on va ouvrir la barrière hop par contre là ça s'est éteint ça s'est éteint ? c'est un jus de la s'éteint ah oui c'est normal pourquoi ? j'adore 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 parce que c'était censé être une interview finalement c'est une discussion je pense que ça va être un peu quelque part voilà mélanger one again tout ce que tu veux mais c'est ce que j'aime en fait parce que là on parle de vie clairement ouais clairement tu vois ce que je veux dire ? ben non mais c'était une tête ta caméra je te le fais revoir oui oui je sais je sais mais je veux dire finalement on est parti un petit peu à droite à gauche au milieu et tout ça et c'est les vraies discussions que j'aime ça et donc là on est complètement dans le sujet dans ce que toi et moi on aime c'est à dire la vie laisser la vie finalement tu vois et c'est pour ça que j'avais finalement pas fait de trame je voulais vraiment parler de toi mais j'avais pas vraiment fait de trame non plus parce que j'aime bien laisser les choses se faire tu vois merci merci en plus ça a été l'occasion d'une belle petite promenade ouais c'est clair je ne rechirais jamais à ça je préfère nettement qu'on me propose d'aller marcher pour faire une vidéo que de rester assis sur une chaise ah bah tu vois je savais pas assis sur une chaise à l'intérieur là tu mourras difficilement debout dehors en train de marcher dans la forêt là tu mourras beaucoup plus facilement on peut y passer des heures il n'y a pas de soucis bah c'est c'est ce que j'adore faire aussi donc bah tu vois tant mieux tant mieux tant mieux et donc bah quand même pour finir ou pas toi vraiment aujourd'hui alors j'ai envie de finir sur une anecdote en fait puisqu'il y a il y a très peu je sais pas si on peut le dire il y a deux jours t'es allé faire un examen de santé oui et donc il y a j'ai fait un examen de santé j'explique pourquoi aussi parce que j'ai demandé un prêt bancaire pour acheter un bien immobilier et les banques me demandent un examen de santé parce que sinon je ne vais jamais faire d'examen de santé j'ai aucune crainte par rapport à ma santé ouais ouais et du coup alors par rapport à il y a encore je sais pas 10 ans une dizaine d'années ou un peu plus où t'étais complètement mourant avec je ne sais combien d'affections c'était t'avais quoi c'était l'hépatite 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 t'as fait 3 arrêts cardiaques oui et donc tu vas faire un électrocardiogramme c'est ça il y a quelques jours et qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin le médecin il m'a regardé il m'a dit vous avez un coeur de sportif de 25 ans il était bluffé chapeau et tout il m'a dit vous devez avoir une très bonne génétique une très bonne constitution et tout vous savez qu'à 33 ans j'ai fait 3 arrêts cardiaques donc bon tu vois constitution le mec il était bluffé je vous crois pas et ainsi de suite je lui dis vous voyez que tout se reconstruit et après le plus intéressant là-dedans c'est qu'il m'a dit je lui dis je voulais savoir quel est mon secret donc il me dit oui et je pense que si je lui avais livré un secret énorme il l'aurait adoré là je lui dis mon secret c'est prendre soin de mon alimentation de mon rythme de travail et ainsi de suite et là il m'a dit ouais ouais d'accord ok et puis classer sans suite c'est dommage ah ouais bah oui c'est ça mais c'est aussi parce que voilà c'est le conditionnement comme beaucoup d'entre nous tout ce qui a été conditionné ça peut être déconditionné et je veux dire changer dans l'autre sens hop regardez là je sais pas si on va le voir la gopro mais là ce que vous voyez là ici c'est normal que ça s'efface oui d'accord là vous voyez c'est toute la mer méditerranée qu'on voit là jusqu'au fond toute la ligne d'horizon que tu vois c'est la mer méditerranée donc c'était pour l'année que d'autres ok non mais tant mieux j'aime beaucoup ma méditerranée ah oui ah les méditerranéens ils connaissent leur environnement ouais tu vas souvent te baigner ouais oui oui très souvent que ça soit dans l'eau douce ou dans l'eau salée mais la mer est très très importante pour moi la mer, la montagne ici c'est ça mer, montagne tu fais un peu de sport j'ai vu que tu faisais du vélo oui vélo, course à pied un peu d'escalade du renforcement physique aussi avec le poids et puis beaucoup de planches de paddles de planches à voile ouais ouais autant que de surf de surf aussi oui 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 parce que alors la méditerranée au niveau du surf n'importe quoi alors là je te vois venir ça fait partie des poncifs t'as tous les mecs là de Segor de Guétari et tout qui se foutent de notre gueule parce que non on a des vagues en méditerranée on peut surfer en méditerranée il n'y a pas de problème on a même des très belles vagues c'est pas de l'Atlantique mais ça va on peut se débrouiller mais c'est vrai ici c'est plutôt le pays du kitesurf et de la penche à voile yes ok ok bon bah écoute très franchement je te remercie beaucoup avec grand plaisir ça m'a fait très très plaisir de faire une balade de faire une balade en fait de discuter de faire une balade et je pense que on pourrait en avoir encore pendant des jours et j'espère que ça vous a vraiment plu cette discussion au final j'espère que ça vous a fait réfléchir ou que ça vous a juste fait passer un bon moment parce que c'est ça aussi le but de la vie c'est de passer de vrais bons moments plein de petits moments de bonheur assemblés qui font un joli canevas derrière et ça c'est cool alors est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot de la fin est-ce que tu en veux non pas vraiment savourez la vie savourez la vie prenez la vie pour ce qu'elle est pour tout ce qu'elle peut vous donner et il y a une expression qui dit tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir ça fait un peu propos de comptoir ou de bas en réalité c'est une sagesse extrêmement profonde tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir tant que la vie est là oui l'espérance est là c'est pas de l'espoir comme une espèce de promesse vaine c'est l'espérance de ce qu'on sait être certain c'est la vie la vie est là la vie elle est au coeur de toute personne qui est capable de regarder cette vidéo et elle demande juste qu'à être nourrie et elle tape à la porte pour être nourrie pour l'entendre c'est ça le chemin c'est l'entendre alors tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et moi je finirai justement pour appuyer ça il y a une citation d'Edgar Allan Poe que j'adore qui a aussi un sens incroyable qui est tout mouvement de quelque nature qu'il soit et créateur et donc quelque part on est dans le même principe donc merci encore Thierry avec plaisir Ali n'hésitez pas si vous aimez les vidéos que je fais le contenu que je vous propose tous les jours n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos et moi je vous retrouve très très vite dans une nouvelle bye bye ciao et moi je vous souhaite et moi je vous souhaite